Eh bien salut tout le monde c'est Andy Beauty, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être comme vous avez vu dans le titre Un crash test de la palette Bright de chez Beauty Bay Je l'ai reçu il y a un bon moment, je l'ai reçu il y a au moins deux mois, j'ai dû la recevoir début décembre Parce que je l'ai commandé pour le Black Friday, elle est en promo à 10€ je crois Et là actuellement elle doit être à 18€ sur le site, sachant que c'est les soldes d'hiver en plus Donc elle est encore en promo et elle est pas du tout chère Donc je vais faire un crash test dessus mais en attendant je vais faire mon teint parce que je fais mes yeux après mon teint Et du coup je vous laisse avec le jingle et je vous retrouve après j'ai fait mon teint Du coup je vais faire vite fait mon teint avec vous parce que je vais vous parler en même temps en fait Alors la palette, je vous parlais surtout de la palette en fait La palette c'est vrai que je vous l'ai pas encore montré mais je vais le faire après que j'ai mis mon primer La palette en fait elle a 42 couleurs et pour le prix 42 couleurs c'est giga acceptable en fait Sachant que une palette à 42 couleurs a 11€ et 18€ pas en promo C'est quand même quelque chose de plutôt rare en fait Et surtout c'est que je n'ai pas du tout testé la palette pour l'instant Donc je vais vous la montrer, déjà le packaging il est genre super beau le rose comme ça tout rose C'est magnifique Je l'ai jamais testé, j'ai juste swatch sur mes mains le jour où je l'ai reçu Sinon je ne l'ai pas du tout testé donc ça va être une première avec vous Elle est quand même vachement grande pour le prix Donc j'enlève le petit carton, enfin le petit plastique Et elle se présente comme ceci Donc vraiment 42 couleurs et des fards plutôt grands en fait pour une palette Et surtout pour ce prix là en fait je le répète beaucoup mais le prix de 11€ pour cette palette c'est quand même ouf Et 42 couleurs il y a quand même toutes les couleurs possibles quoi Il y a du blanc au noir, il y a du rouge, du vert, du jaune, du bleu, du violet Il y a vraiment tout possible et c'est surtout en plus il y a un miroir trop stylé Et franchement vraiment la palette elle est grande pour ce qu'elle vaut A voir maintenant si le prix est aussi dans la qualité Parce que là on a la quantité avec le prix il y en a beaucoup Ça a l'air d'être des grands fards Mais est-ce que le prix va être exceptionnel pour la qualité des fards Est-ce qu'ils vont être pigmentés, est-ce qu'ils vont bien tenir, est-ce que ça va faire beaucoup de chutes C'est ça dont j'ai peur parce que je vais quand même la comparer avec ma palette Je pense, je vais la comparer et c'est pas comparable mais je pourrais pas faire autrement Je pense que je vais quand même essayer de comparer avec ma palette de chez Carnivale en fait Même si je sais que ça sera pas comparable parce que Carnivale a coûté plus d'une quarantaine d'euros Et que c'est quand même, bon, carnivale quoi C'est Stacy Machu, Stacy Machu ou Stacy Marie, aucune idée Donc je ne sais pas en plus à les ranger donc j'ai la flemme d'aller voir Mais c'est quand même un peu de la marque quoi Donc là on va voir, après j'ai vu beaucoup de bons critiques sur la Beauty Bay Du coup on va voir ce que ça donne Bon là je fais mon teint Je sais pas si je vais vous passer ce moment ou pas Et pour ceux qui s'intéressent, j'ai changé de son teint Là je suis reparti sur du Kiko C'est le Ocean Phil Teint 0,2 du coup Et je suis reparti sur celui-là parce que Bon en fait il est bien Je sais pas pourquoi je ne l'utilisais plus Mais il est bien Du coup je suis reparti sur celui-là et je le mets comme du n'importe quoi Je fais pas attention à ce que je fais On va pouvoir passer au crash test De cette palette Je range ça Mais avant tout je prends quand même mon petit scotch Pour me faire une délimitation Hop Qu'on range avec les dents, il n'y a plus aucun respect On s'en fout de toute façon Hop, je le place comme j'ai envie Comme ma précédente vidéo sur crash test de carnivale Je vais faire 6 couleurs Donc 3 sur un même oeil Et à peu près des mêmes tons Donc je vais faire un oeil bleu Et un oeil violet On peut prendre la palette Et on peut partir pour le crash test J'ai mes pinceaux prêts Hop, je vous montre Avec quelle couleur je vais partir pour mon oeil droit Alors je vais partir avec Ces 3 couleurs bleues Ces 3 couleurs bleues pardon Qui se suivent là Du coup c'est les 3 là C'est le paradise Le splash Et le riviera Pour l'oeil droit Et pour le gauche Je vais partir sur plusieurs violets d'en bas Je vais prendre Le spontaneus Le drama queen Et le wisteria Donc Wisteria Spontaneus Et celui Le drama queen Et le drama queen C'est moi quoi On va dire Cette couleur est faite pour moi Du coup Et on va partir On va partir direct Du coup Pour l'oeil droit Qui va être l'oeil bleu Je vais prendre Le paradise en premier Oh là Catastrophe D'accord Ça a l'air de faire des chutes De dingue On va voir Ok Premier point négatif De la palette Elle fait énormément de chutes Pour ce premier phare Ok C'est pas grave Sachant que j'ai pas de baking en zoom Et on va voir ce que ça fait Sur la tête Mais j'ai quand même tapoté Parce que j'ai repris de la couleur Et il reste pas Alors bon Pigmentation Ça a l'air plutôt bien Mais bon On va voir ce que ça donne Alors oui J'ai pas mis de base à paupières Ni rien Je dois toujours commander Ma base à paupières P.Louise Mais je l'ai toujours pas fait Donc bref Alors Cette petite couleur Je vais venir l'appliquer Sur l'entierté Enfin non Sur plutôt En fait Je sais pas expliquer Mais vous allez voir Ce que je vais faire Avec cette couleur Euh Je sais pas quoi en penser En fait En réalité Elle est belle La couleur En caméra Elle se voit plutôt bien Donc ça c'est cool Par contre Les chutes Les chutes C'est pas possible Vraiment Je déteste les phares Qui chutent La carnivale Elle chutait pas du tout C'était vraiment Best palette pour ça Là les chutes Vraiment Les chutes Vraiment C'est dingue quoi Après la couleur Est vachement belle La pigmentation J'ai pas un plan Pour un bleu Très clair Comme ça Un paradise Vraiment très clair Comme ça La couleur Est vraiment belle Mais les chutes A voir si les autres Phares chutent pas Parce qu'il y a des phares Qui chutent plus que d'autres Evidemment Selon la pigmentation Du truc Mais Pour l'instant Bon Je peux pas donner mon avis Sur un phare Et donner la vie En clarté sur la palette Sur un phare seulement Mais pour l'instant Ça va quoi Juste les chutes Point négatif Les chutes Point positif La pigmentation Pour l'instant Donc je vais un peu Estomper ici Enfin je vais un peu En mettre ici Sachant qu'après Je vais mettre Une troisième couleur Donc je vais faire Un pailleté Coin interne Paupière mobile Je vais mettre Une couleur Matte Enfin une couleur Normale Matte Enfin bref Vous m'avez compris Et sur le coin externe Je vais mettre Une couleur un peu plus foncée Pour jouer Parce que ce que j'ai fait Dans la palette carnivale Et ce que je fais Pratiquement tout le temps Quand je me maquille J'adore faire ça Donc bref Hop Je vais faire ça Pour l'instant Les chutes Sur ma peau Ça va J'ai pas énormément De chutes Bizarrement Après c'est vrai Que je tape Je tapote quand même Mon pinceau Donc il n'y a pas Beaucoup de chutes Mais Ça va pour l'instant La couleur est quand même Très belle Je vais prendre Un pinceau Plat comme ça Et je vais venir Prendre La splash Donc la pailleté Que je vous ai montré Je vais vous la remontré Pour que vous voyez Bien laquelle que c'est Donc je vais prendre Celle-ci La splash là Je vais venir mettre En coin interne On va voir Si elle fait Des chutes Ou pas Ah Alors Plutôt agréablement surpris Aucune chute Pour celle-là Donc Point positif Tous les phares Ne chutent pas Donc Ça C'est vraiment bien Oh La pigmentation Oh La pigmentation Très belle Non La pigmentation Très belle Vraiment Rien à dire Sur ces bleus Pour l'instant Pas de chute Pour celle-là Alors que c'est une failleté Mais Plutôt agréablement surpris J'aime bien Mais C'est C'est très bien J'ai rien à dire De toute façon Pour le prix Je m'attendais à pire Pour être sincère Mais franchement Pas mal sur cette palette Vraiment Avec la carnivale palette Les phares s'estomper facilement On pouvait faire des dégradés De ouf avec Vraiment Elle était très bien pour ça Est-ce que celle-là Ça va être le même rendu Ça a l'air d'aller Ça a l'air d'aller Moins bien je trouve Que la carnivale Après je compare quand même Deux incomparables On peut pas comparer La carnivale et celle-là Quand même Mais Franchement Bien Au niveau De la délimitation Et de l'estompage C'est vraiment Pas mal Et on va passer A la couleur Froncée Hein ? A la couleur Foncée En coin externe Donc je vais prendre La riviera Que je vais vous Remontrer C'est donc Celle-là Carrément plus foncée Que les autres Que je vais essayer De mettre En coin externe En espérant Que ça donne Un beau rendu Donc chute Le test Des chutes Aucune chute Et sur la palette Aucune chute non plus Donc vraiment J'ai commencé par un phare Qui avait beaucoup de chutes Mais pour l'instant Agréablement Ça remonte Agréablement Surpris J'ai pas fini ma phrase Ça remonte Dans mon estime Les chutes Teint vraiment là Cette palette En l'instant Elle marque Des points Elle marque Des points Donc je vais mettre En coin externe Je vais faire ça Après je laisse Ton prêt Évidemment Ça donne ça On voit quand même Bien le dégradé En vrai La pigmentation Est quand même Voyante Pas folle Folle Mais voyante Et ça peut donner Des trucs très légers Ce qui est cool Quand même Ça tient pas beaucoup Sur ma poupée mobile Ou alors c'est moi Qui délire complètement Mais Alors peut-être Que j'en ai pas mis Vraiment ici Je suis pas passé Vraiment sur mon oeil J'ai l'impression Donc je vais retester Voilà Parfait Franchement Alors je sais pas Si vous voyez Énormément le résultat Mais Je trouve que Ça reste quand même Très joli Et que ça fait Le taf Alors Évidemment C'est moins bien Qu'une palette Par exemple Ma carnivale Pour l'instant Elle ne la dépasse Pas du tout Mais franchement Je trouve que C'est une palette Qui vaut carrément le coup Parce que Déjà Il y a plein de couleurs Il y a des différentes couleurs C'est vraiment varié Et que En plus Pour quelqu'un Qui débute Alors Comme moi Je prétends pas Que je suis Make-up artist Vous savez bien Donc moi Je pense que je débute encore Alors que Bon J'ai plus d'un ou deux ans De maquillage Mais il y en a Entre vous Qui sont bien plus que moi Je trouve Pour que quelqu'un Qui débute Avoir une palette De couleurs Aussi variées Comme ça Pour commencer C'est parfait Sachant que la pigmentation Est bien Il y a un peu de chute Mais ça reste léger Parce que sur ma peau J'ai pas de chute de bleu Ou alors Très légèrement Mais bon Après les chutes Ça enlève avec Autre pinceau à poudre Ça s'enlève facilement Donc franchement C'est plutôt bien Et je trouve Qu'elle fait clairement Le taf Là c'est le bleu Je vais voir Avec le violet Côté gauche Pour voir ce que ça fait Et Mais franchement La palette Plutôt surprise De cette palette Qui m'a coûté Quand même Que 11 euros Je tiens à le préciser C'était pendant Black Friday Mais quand même Même pendant Pas du tout le Black Friday Elle a 18 euros Ça vaut le coup quoi Donc on va passer Au violet Donc le violet J'ai dit que je partais Sur du Wisteria Spontaneous Et Drama Queen Donc je vais Bien sûr mettre La pailleté spontané En coin interne La Wisteria Sur ma paupière mobile Et la Drama Queen En coin externe Je change de pinceau Évidemment Je vais prendre les mêmes Je reprends Trois nouveaux Et on est reparti Du coup Je vais commencer Du coup Sur ma paupière mobile Avec Wisteria Evidemment Oula Wisteria Qui fait des chutes Vous voyez un peu Donc la Wisteria Fait des chutes Donc apparemment Les Les phares Qui sont pas Pailletés Ou pas mat Ils font Plutôt Des chutes En fait Donc C'est pas très grave Ça fait pas énormément De chutes Sur la peau Ça tombe pas énormément Mais Ça reste cool Quand même Donc Je vais M Sur la paupière mobile Je vais faire exactement Comme à mon oeil droit Mais à l'oeil gauche Un peu plus pigmenté Le violet Quand même En fait Le bleu Pour avoir de la pigmentation En bleu C'est quand même Super rare Il faut quand même Y aller Après Les chutes C'est peut-être C'est aussi signe De pigmentation Parfois pas Mais parfois Ça peut être le cas Aussi Évidemment Je vous l'ai pas dit Mais je vous swatcherai Sur ma main D'autres couleurs Que j'ai pas mis Comme j'ai fait Pour la carnivale Pour que vous voyez La variété Des couleurs Je vais sûrement faire Le noir Peut-être le blanc Du rose Du rouge Bref Ne vous inquiétez pas Vous allez avoir Les couleurs Que vous voulez voir Parce que je peux pas faire Toutes les couleurs Malheureusement Mais de toute façon Cette palette On la reverra Dans d'autres vidéos Sûrement Parce qu'elle est vraiment bien Quand même Donc je pense que Je vais la garder Je vais laisser comme ça Pour l'instant Vous voyez franchement Un beau violet Je vais prendre Une autre couleur Et je vais mettre La spontanéus La pailletée Qui a l'air vraiment Bien plus pailletée Que la bleue Qui ne fait pas de chute Évidemment Et je vais Mettre en coin interne En fait Comme pour le bleu Ça va C'est On a vu mieux En fait Mais ça va Ça reste bien Quand même En fait Ça peut Être mieux Je sais Bizarrement Je suis pas Convaincu Du pailleté violet Je sais pas Ce que vous en pensez N'hésitez pas Au fait A me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires N'hésitez pas A me donner Vos avis Et Me dire Ce que vous pensez De cette palette Et si vous l'avez déjà Essayée Mais n'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Aussi Si vous l'avez essayé J'aimerais bien avoir vos avis Si vous me donnez Beaucoup de retours En privé Mais n'hésitez pas A le faire Sous les vidéos Aussi Ça fait énormément plaisir Rajouter Ma couleur La drama queen En coin externe Un peu plus foncé Drama queen Pas trop de chute Ça va Plutôt Pas trop de chute Non Plutôt bien Une pigmentation Acceptable On va dire Acceptable L'expmentation Plus qu'acceptable La pigmentation Vraiment Alors la drama queen Plus qu'acceptable La pigmentation De la drama queen Ok Bon Le drama queen Je suis convaincu Par cette couleur Elle est vraiment bien Elle a une très belle couleur Ça va On arrive bien A faire des dégradés Un peu compliqué Je trouve Perso Mais Elle reste quand même Super belle Comme couleur Par contre Le spontaneus Pailleté Pas convaincu Et la couleur Que je mets sur ma paupière mobile C'est la wisteria Bah je sais pas J'ai l'impression Qu'elle ne tient pas Pas bien Sur ma paupière mobile Comme un peu La paradise En fait Bizarrement Mais sinon Ça va quand même Je trouve que le rendu Il est clairement Beau en fait Vraiment On peut pas On peut pas nier Ça fait un beau rendu Les couleurs sont quand même Bien pigmentées En soi Donc il y a quand même Des points négatifs Et des points positifs A retirer de cette palette Quand même Alors que la carnivale J'étais amoureuse De cette palette Et du coup J'en disais que du bien Donc voilà Est-ce que je mets Un trade aligner Je sais pas Je sais pas J'ai pas envie de tenter J'ai peur de rater Donc je vais pas tenter Pour cette vidéo Hop J'enlève Mes petits scotch J'ai un peu descendu Du bol Dites-moi Bon enfin bref C'est pas grave Ça fait moins Pigmenté Je trouve que Que la carnivale Quand même Je compare les deux Tout le temps Tout le temps Tout le temps Mais Mais j'ai beaucoup De choses à dire Donc je vais finir Mon Mon teint Tout simplement Et en même temps Je vais vous faire le débrief De cette palette Parce que Quand même Je vais vous swatch En même temps Les autres couleurs En fait Je vais faire ça Je vais vous swatch Le petit noir Je pense que je vais mettre Sur mes doigts Parce que j'ai pas envie De swatch Sur mon bras Je vais prendre le noir Avec cette couleur Je vais prendre le rose Comme ça Un peu de rouge Du jaune Et ce vert Hop Voilà Donc le noir Qui est respectable Du mot de la pigmentation Le rose Qui est très beau Le rose Le rouge Le jaune et le vert On dirait Les Teletobbies Mais Le jaune et le vert Franchement Niveau pigmentation Ils sont pas mal Quand même En fait La pigmentation Est belle Mais Il y a un fini rendu Qui est pas Aussi bien Que Que si c'était Une autre palette En fait Je sais pas comment Vous dire ça Mais C'est très bizarre J'ai une sensation Très bizarre Je sais pas comment Expliquer Mais J'espère que Vous me comprenez Je sais pas comment Expliquer ça Bref Du coup J'ai fait Mon teint En fait J'ai fait l'entité De mon teint En lipstick J'ai mis Celui là De chez Sephora C'est la teinte Numéro 14 Rouge velouté Sans transfert De chez Sephora Ça vient de ce petit kit Là Que j'ai eu Gratuit Chez Sephora Donc bref Du coup J'ai mis celle là Pour faire Du coup Le débrief De cette petite palette Elle est Bien Elle reste quand même Super pour son prix Qui je le répète Est de 11 euros Hors promo En promotion Pardon Et 18 euros Hors promo Je vous mettrai le lien De la palette beauty bay Dans la description Elle reste bien Les pigmentations Sont bien Mais pas folle Les dégradés Sont bien Mais pas fou Il y a certains phares Qui chutent énormément Mais d'autres Pas du tout Donc point positif Point négatif Ça dépend des phares Ça reste quand même Une bonne palette Pour 11 euros 42 phares Ça reste quand même Plus que bien Plus qu'acceptable Il y a forcément Mieux sur le marché Mais il y a forcément Moins bien aussi Je vous la conseille Si vous voulez Une palette variée De plusieurs couleurs Si vous souhaitez Avoir à peu près Toutes les couleurs Dans votre palette Celle là Est juste super pour vous Franchement Mais vous pouvez avoir mieux Mais pour plus cher Donc franchement Vous pouvez foncer l'acheter Vous allez quand même Faire des make-up de ouf avec Mais vous n'attendez pas Avoir le même résultat Que la carnivale Ou des palettes De chez Sephora Ou peu importe marque Kiko Nix Anastasia Beverly Hills Fendi Beauty ou quoi Je pense que c'est mieux là-bas Mais plus cher Donc voilà J'ai dit ce que j'avais à dire Sur cette petite palette En fait Du coup J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner A aimer Commenter Partager Si vous avez apprécié Cette vidéo On se retrouve bientôt N'hésitez pas A me follow Sur mes réseaux sociaux Qui sont en barre d'infos En description Pour me suivre Je suis beaucoup actif Sur Instagram Donc n'hésitez pas A venir Et on se retrouve bientôt Pour de nouvelles vidéos Je vous fais Des bisous